Le club de la planchette. Quand nous l'avons découvert il y a 18 mois, ce joli petit château dans un parc de 3 hectares était une ruine. Aujourd'hui, c'est l'endroit le plus sympathique de Levallois et Christine Cazé y accueille ceux que nous appelons très amicalement les jeunes d'hier et d'avant-hier. Au resto club, ceux qui le souhaitent peuvent inviter leurs familles et leurs amis. Notre chef, Nelson, amiral d'une flotte de gourmandises, propose une carte variée et renouvelée toutes les semaines. L'après-midi, le club de la planchette fourmille d'activités. On affiche complet tous les jours dans les salles de jeu. Une statistique d'importance, la belote est toujours première au hit parade. Une ambiance feutrée pour la salle de lecture avec ses poutres et sa cheminée et pour le salon de thé style rétro. Enfin, au club de la planchette, une salle vidéo avec téléprojecteur et écran géant et chaque après-midi, un film différent. Le club de la planchette, par sa conception et le soin apporté à sa réalisation, est le premier symbole de cette nouvelle vie à Levallois, souhaitée par le maire et l'équipe municipale avec des équipements collectifs de qualité, confortable et moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada